Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Au programme de ce lundi 28 septembre, paiement des impôts, cotisations d'allocations familiales et baux professionnels et commerciaux. On ouvre cette édition avec le paiement des impôts. Les contribuables reçoivent actuellement leurs impôts locaux à régler pour la fin de l'année, notamment la taxe foncière et la taxe d'habitation. S'ils éprouvent des difficultés à les régler aux échéances fixées par l'avis d'imposition, ils peuvent demander à titre exceptionnel à la trésorerie ou au service des impôts compétents un échelonnement de paiement sur une ou plusieurs échéances. Pour obtenir un délai de paiement, les contribuables concernés doivent invoquer des difficultés financières justifiées ou des circonstances exceptionnelles, présenter des garanties solides et respecter leurs obligations fiscales courantes. En principe, une majoration de retard de 10% de la somme due est systématiquement appliquée. Cependant, une remise gracieuse partielle ou totale de cette majoration peut être accordée par le comptable du trésor public au cas par cas en fonction de la situation fiscale du contribuable et des difficultés rencontrées. Les demandes de délai de paiement court et exceptionnel qui font l'objet d'un plan de règlement sont, dans la majorité des cas, accompagnées d'une remise totale de la majoration de retard de 10%. Une information relative à la cotisation d'allocations familiales à présent. Depuis le 1er janvier 2015, les employeurs peuvent bénéficier d'une réduction du taux de 1,8 point de la cotisation patronale d'allocations familiales pour les salaires ne dépassant pas 1,6 mic par an, soit une cotisation patronale de 3,45% au lieu de 5,25%. Le gouvernement avait annoncé que cette baisse de la cotisation patronale d'allocations familiales s'appliquerait en 2016 à l'ensemble des salaires inférieurs à 3,5 mic annuels. Lors du Conseil des ministres du 16 septembre 2015, le ministre des Finances a annoncé que l'extension de cette réduction aux salariés, dont la rémunération est comprise entre 1,6 mic et 3,5 mic, sera remise en œuvre seulement au 1er avril 2016 et non au 1er janvier. Cette mesure devrait figurer dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016. On termine avec les baux professionnels et commerciaux. L'INSEE a publié l'indice des loyers commerciaux, l'indice des loyers des activités tertiaires et enfin l'indice du coût de la construction pour le deuxième trimestre 2015. Ainsi, l'indice des loyers commerciaux s'élève à 108,38. Sur un an, il recule de 0,11% et sur trois ans, il est en hausse de 0,68%. Quant à l'indice des loyers des activités tertiaires, il s'établit à 107,86. Il augmente de 0,39% sur un an et de 1,75% sur trois ans. Enfin, l'indice du coût de la construction s'élève à 1,614 au deuxième trimestre 2015 contre 1,632 au premier trimestre 2015. Sur un an, il est en baisse de 0,43% et sur trois ans, il diminue de 3,12%. Sur neuf ans, l'indice du coût de la construction est en hausse de 18,16%. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada